Lundi 26 août 2019, M6 diffusait l'amour et dans le pré. Les 13 agriculteurs, 3 femmes et 10 hommes, de cette 14e saison ont ouvert les courriers de leurs prétendants. Mais les candidats ne sont pas les seuls à avoir reçu des lettres d'amour. En effet, Karine le Marchand a également eu droit à une belle déclaration. Avant d'ouvrir ces lettres, Sophie et Lodi avaient une petite surprise pour l'animatrice de l'émission de Dating. J'ai un courrier qui teste destiné, à lancer la maraîchère du Calvados à Karine le Marchand. Il s'agit d'une lettre écrite par deux pompiers. J'adore les pompiers, lance la jolie brune de 51 ans. Premier point de marquer. Passer le bonjour à Karine, nous sommes deux grands fans et un peu amoureux, mais ça, ça reste entre nous, lit Karine le Marchand à voix haute. Une belle déclaration qui ne manque pas de la toucher. D'ailleurs, la colite de Stéphane Plaza répond face caméra aux doux mots de ces deux pompiers. Ils sont trop mignons, déclare-t-elle. Ils sont deux caporons. Je vous embrasse. Rappelons que Karine le Marchand a récemment fait de rares confidences sur sa vie sentimentale, révélant être célibataire et comblé. Je suis très heureuse seule et si est-il bien là le problème, a-t-elle lancé à nos confrères de télé 7 jours. Et de poursuivre, quand tu n'as pas été épanoui dans ton couple et que tu te retrouves célibataire, tu sais ce que tu ne veux plus. Si est-il une forme d'apaisement. Être heureux à deux, si est-il la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, si est-il nous, notre travail, nos enfants, nos amis, ce que l'on construit. Et cela demande déjà beaucoup d'énergie. Si, en plus, tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages un amour réciproque, si est-il formidable. Mais pour moi, on peut vivre sans. Si est-il une grande liberté d'être heureuse seule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501